Vous êtes sur RTL. RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr. RTL 7h22 Yves Calvi. Coup de projecteur maintenant sur l'un des pays les plus riches du monde mais qui se déchire depuis de longues semaines. Le Venezuela est plongé dans une très grave crise politique. Deux hommes se font face, on pourrait dire deux présidents. Des grandes manifestations sont d'ailleurs prévues aujourd'hui. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Olivier Compagnon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes historien, directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Peut-on parler de coup d'État de la part de Juan Guaido en s'autoproclamant président face à Nicolas Maduro ? Alors je ne sais pas si le mot de coup d'État est le plus approprié. C'est peut-être une tentative de coup d'État parce qu'il n'a pas entièrement plus le pouvoir. C'est peut-être, vous savez, cette vieille forme de la culture politique latino-américaine du pronunciamiento. C'est-à-dire d'un appel sur la base publique pour contester le pouvoir en place et créer un rapport de force et voir un peu ce qui va se passer ensuite. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on a maintenant deux pouvoirs en place avec de très fortes tensions qui s'annoncent pour les jours et les semaines qui viennent. Le pays a donc en quelque sorte en ce moment deux présidents. Quels sont leurs soutiens nationaux ? On reviendra sur les enjeux internationaux ensuite. Alors à l'échelle nationale, c'est très très clair, l'opposition, enfin Juan Guaido bénéficie de l'essentiel de l'appui de l'opinion vénézuélienne parce qu'aujourd'hui on meurt de faim au Venezuela. Donc il y a un phénomène massif de rejet de Maduro. On avait déjà vu d'ailleurs les élections législatives de 2015 perdues par le gouvernement de Maduro. C'est d'ailleurs à la suite de ces élections législatives perdues que Maduro avait progressivement confisqué la démocratie, si vous voulez, et transformé le régime vers un autoritarisme de plus en plus fort. Beaucoup de ceux, puisque vous venez d'y faire allusion, je reviendrai après sur la situation internationale qui nous écoute, ne comprennent pas, et moi le premier, qu'un pays qui a de telles réserves, notamment en pétrole, connaissent des difficultés par exemple d'alimentation qui sont effectives, des millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays tout simplement parce qu'on n'y mange pas. Comment peut-on aujourd'hui être dans une pareille situation quand on a un tel matelas de pétrole ? Alors, premièrement, le pétrole, les revenus du pétrole n'ont jamais été très bien redistribués au Venezuela. Quand Chavez arrive au pouvoir en février 1999, on va fêter les 20 ans dimanche prochain, il y a 50% des Vénézuéliens qui sont déjà sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est une donnée très très longue. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, avec un prix du baril assez élevé, Chavez a pu, au travers de politiques sociales de redistribution, réduire considérablement le niveau de pauvreté vers 25-30%. Mais simplement, depuis la première moitié des années 2010, avec premièrement l'effondrement du prix du pétrole, deuxièmement une croissance de la corruption de plus en plus forte à la tête de l'État, on a effectivement un regain de pauvreté. Et aujourd'hui, les chiffres sont hallucinants, puisqu'on estime que 90% de la population vénézuélienne, premier pays de réserve de pétrole au monde, vit sous le seuil de pauvreté. C'est complètement hallucinant. Et donc, ça explique très largement le phénomène de rejet du gouvernement en place. Bien sûr. Qui soutient l'armée, qui est un acteur important de la vie du pays ? Alors, justement, c'est très difficile de le savoir. Et on sait très bien que la crise actuelle va se dénouer autour de l'armée. Aujourd'hui, les plus hauts dignitaires restent proches du régime. Mais on a vu, au cours des dernières semaines, toute une série de dissensions au sein de l'armée. Depuis, je dirais, à l'échelle locale, dans des manifestations, des refus de réprimer les opposants, jusqu'à une tentative de soulèvement, il y a une dizaine de jours, d'un certain nombre d'officiers. Et donc, il est probable que c'est au sein de l'armée, aujourd'hui, que se jouent les rapports de force. Et la grande démonstration que tente d'organiser Juan Guaido, aujourd'hui, avec une mobilisation populaire très forte, vise à créer un rapport de force, et, précisément, à faire basculer l'armée. Mais est-ce que l'armée peut tirer sur les manifestants ? Écoutez, il y a déjà eu... Ça fait longtemps que la situation est tendue au Venezuela, et on a déjà eu, bien entendu, des victimes de la répression du gouvernement. Aujourd'hui, au-delà de ça, ce qui est très compliqué, c'est qu'on est dans un possible scénario de guerre civile. C'est-à-dire, étant donné qu'un certain nombre de membres de la communauté internationale, en particulier les États-Unis, tendent à mettre de l'huile sur le feu, en reconnaissant immédiatement Juan Guaido, en nommant... en confisquant un certain nombre des actifs du Venezuela aux États-Unis, et en les transférant vers le pouvoir de Juan Guaido, on a une situation qui est de plus en plus tendue, et le scénario possible serait celui, effectivement, d'un frontement massif. En fait, ce qu'il faut espérer, c'est qu'une solution négociée, comme celle que j'essaie de promouvoir le Mexique, par exemple, c'est-à-dire réunir les protagonistes autour d'une table de négociation, et essayer de sortir pacifiquement de cette crise, serait bien plus préférable pour les Vénézuéliens qui, aujourd'hui, souffrent énormément, c'est une certitude. Merci beaucoup, Olivier Compagnon, nous d'avoir donné cet éclairage. On a bien compris qu'aujourd'hui, c'est l'armée qui, en fait, est l'acteur principal de l'avenir du pays. Bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes historien et directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. RTL Matin, 7h27. On va retrouver nos grosses têtes dans un instant. Elles sont là, elles sont prêtes. C'est parfait. – Sous-titrage Société Radio-Canada –